Musique Oh, le printemps est enfin là! Quel meilleur moyen de saluer la nouvelle saison qu'un grand nettoyage de printemps! Le nettoyage de printemps! L'instant que je préfère de toute l'année! Allons-y, les enfants, en colonne par deux! L'un d'entre vous sait-il quel jour on est? Eh, festoche, c'est le jour de la sardine! Le jour où je peux manger autant de glace à la sardine que je veux! Non, c'est pas le jour de la sardine! Ce serait pas le jour du grand nettoyage de printemps? Exactement, Gordius! Et je veux que cette maison soit aussi brillante que la planète Vénus! Oh, je pense que c'est la seule à regarder la télé aujourd'hui! Gordius, comment ça fait-il que tu bailles au Corneille? Tu es censé nous aider à faire le ménage! Mais c'est fait! Tout a été nettoyé! Non! Il reste un petit détail! Ah, que dalle! Je vais pas nettoyer les toilettes! Que ceux qui sont d'accord pour que Gordius nettoie les toilettes lèvent la main! La démocratie a parlé! D'ailleurs, c'est trop injuste! Putain, j'exige un autre vote! Je comprends pas comment j'ai pu me mettre dans ce pétrin, moi! Ah, tant pis! Autant finir tout de suite! Ah, quel choix d'être libéré de ce todier de porcelaine! Ah, quelle tronche de cake! C'est ça, hein, qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai jamais vu une tronche de cake pareille! Eh oui, mais j'ai... du cake! Non, je crois pas! Un lit, un lit, bop, bop! Ah, ha, ha! Et là, tu comprends? T'as une vraie tronche de cake! Ha, 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 ha! Ah, il m'a transformé en cake aussi! Ha, ha, ha! Il faut m'aider, les copains! Il y a un méchant génie après moi! Ha, ha! Voyez-vous ça! Tronche de cake a toute une ribambelle de petits copains! Ha, ha, ha! Vous savez, moi aussi j'ai des amis! Tout ça ne me dit rien qui vaillait, non! Ali-ba-ba-ba-ba-boo! Montrez-vous, génie de la maison! Et comment tu vas, Roger Viecho, cette... Ha, 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 ha! Ben, tout était pensé, mon gros! Ha, les gars! Oh, ça me fait plaisir de vous revoir! Ha, ha, ha! C'est toi, Fred! Ha, ha, ha! J'ai cru que quelqu'un avait jeté une boule puante! Vous vous rendez compte? De vrais génies! On a trois génies dans la maison! C'est génial, non? Eh, génial, c'est le cas de le dire! C'est toi qui l'as libéré, Gordius! Donc le génie doit exaucer un vœu! C'est la règle n'importe quel vœu! Oui! Notre maison! Je vous le dis, moi, c'était monstrueux dans ces toilettes! Nous devons lui parler de notre vœu! Eh, c'est toi le chef et t'as qu'à lui parler, toi! J'étais enfermé dans le sèche-linge, je vous raconte pas comme j'ai soif! Ha, 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 ha! Ahem! C'est quoi, ce nabo? Gentlemen, excusez-moi d'interrompre vos retrouvailles, mais il y a un petit détail dont nous devons discuter. Oh, sans rire! De quels détails tu veux nous causer? Oh, trois fois rien! Ha, 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 de notre vœu! Leurs vœux? C'est quoi, cette histoire de vœux? Les génies ont le pouvoir d'exaucer les vœux! Et étant donné que vous nous devez votre liberté... Ouais, t'as raison, mon bonhomme! On a le pouvoir de tout exaucer! Mais attention, vous n'avez droit qu'à un seul vœu! Oh! Merci de tout cœur! Ha, ha, ha! Notre vœu est de... Oui, 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 oui! Je sais ce que c'est! Mais ce n'est pas ce que nous voulions! Nous voulions repartir sur notre planète! Oh! Pauvre chéri! Je me suis gouré, je suis désolé! C'est bête! Parce que c'est trop tard maintenant! Ha, ha, ha! Personne ne vous a demandé d'exaucer ce vœu que je sache! Sans rigoler! Nous sommes à nouveau confrontés au problème de la défense de notre maison! Quelqu'un a une idée? Je sais! Oh! On pourrait poser un joli papier peint à fleurs sur les murs! Et ce vase, bien que filé, sera du plus bel effet sur cette table! T'es complètement cinglé ou quoi? On va les flaquer à la porte, ces frépouilles! C'est notre maison! Envoyons Bade les espionnaires! Il nous dira ce qu'ils font! Pendant ce temps-là, j'échafauderai un plan! Hé, les gars! Vous avez vu ce que j'ai trouvé? C'était pas mignon, hein? Ha, ha, ha! C'est quoi, ce truc? Oh! Oh, ben... Oh, ce que je suis maladroit! Hé, j'ai trouvé un journal intime! Écoutez ça! Aujourd'hui, Gordius a été horrible avec moi! Ils se sont tous moqués de moi et m'ont fait pleurer! À midi, Bud n'a pas arrêté de roter en disant que c'était moi! Ils sont tous si injustes et cruels avec moi! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! On dirait qu'un petit oiseau vient de tomber de son lit! Oh, ce que c'est triste! Et en plus, il ne s'est peut-être même pas volé! À mon avis, il faudrait qu'on lui apprenne! Je serre le premier! Ha, ha, ha! 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 Il faut faire quelque chose! Et vite! Oh, pauvre Bud! Hé, Roger! Ramène-toi! Viens jouer avec nous! Je m'y donne trop avec ce journal intime! Ah! Le journal intime! Hé, hé, hé! Donne-moi! C'est à moi! C'est à moi! Donne-moi! Voleur! Voleur! Relax, Limax! Je te le rendrai une fois que... Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Oh! C'est ma planète! C'est là où je suis née! C'est tout là-haut! On la voit d'ici! Ah! 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 Hé, hé, les mecs! Qu'est-ce que vous diriez d'une petite partie de Pet Planet? Oui! Pet Planet! Oh, ça faisait longtemps! Oh, ouais! Oh, ça a l'air cool, ça! Oh, ben, ça se joue comment? C'est très facile! Tout d'abord, je remue mon doigt magique. Ensuite, je vise une planète. Oups! Ah! Vraiment! Désolé! Ça part tout seul, parfois, tellement c'est sans signe! Ha, ha, ha! Donc, on choisit une planète, et c'est le premier qui la dégomme qui a gagné! Non! Fais quelque chose! Vite! Avant qu'il ne dégomme un autre! Un autre! Oh! Marre de vos pleurnicheries à qui a foncé dans le temps! Gorgeous, attends! Je sais comment nous débarrasser d'eux. Nous allons battre ces gênés à leur propre jeu! C'est les bonnes genouilles! On fait mumuse! Tu sais qui tu t'adresses, Groot? Oui, Tom Pousse! Je m'adresse aux trois gamines en bas âge qui ont perdu leur hochet! Dans une seconde, Mac, d'où il sort ce clown! Regardez-moi ça! Encore un bleu qui vient d'avoir son diplôme de génie et qui croit pouvoir jouer dans la cour des grands, hein? Toi et tes copines, vous me faites pas peur, face de crabe! Tu l'auras voulu, pauvre mongole! Je te donne exactement deux secondes pour faire tes adieux au monde! Ah oui! Je vous prends tous les trois ensemble! Ha! Que le duel commence! Commence! Et voilà le travail! Qu'est-ce que tu comptes faire de ces trois génies à présent? Tu vois, c'est bizarre, Candy! J'ai envie de faire un grand nettoyage de printemps tout d'un coup! Ouais! Gordius a sauvé notre planète! Moi, quand on me cherche, on me trouve! Oh! Chaque fois que je regarde casse-noisette, ça me fait penser avec nostalgie à ce week-end fabuleux que j'ai passé en Autriche avec le grand bar riche-chinicorde! Ah, Bad, zappe sur la caméra de surveillance. Je crois que nous avons de la visite. On dirait une file d'attente d'hommes, torse nu et en short. Ah! On dirait une sorte de cérémonie. Suivant! Sous-titrage Société Radio-Canada Ben, c'est rien que de la gonflette. Moi, avec une main dans le dos, je l'envoie au tapis. Pas vrai, Candy? Oh, excuse-moi, Poupou. Eh ouais, Poupou, il est encore un papa et il est fort et t'as vu comme il a flanqué une grosse volée à tout les vilains-monsieur? Hm. Hoppou. 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 Ha 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 ha! Il Poupou, c'est le plus gentil de tous les non-hours. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Hé, pour qui, il se prend some tant de muscles sans cervelle! À torturer ce pauvre nou-nours sans défense. Oui, j'ai déjà vu ce genre de personnage, un prédateur. Nous devons nous débarrasser de cette bête. On va lui tendre un piège. Ah! Je suis Mickey le bagarreur, tout douce. Je suis Mickey le bagarreur, tout douce. Et ce qui m'éclate, c'est d'éclater les gens. Je suis Mickey le bagarreur. Ouah! Deux points. Il croit être le plus fort. Ce qu'il faudrait, c'est qu'un homme, un vrai, descend l'affronter. D'homme à homme. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Candida. Je fais partie des scouts du quartier, voilà. Je fais du porte-à-porte pour vendre ses haltères et pour gagner un voyage à Las Vegas. Désolé, vilaine petite fille. Mais j'ai plus un sou de monnaie. Et cette fois, il l'aura cherché. On touche pas à mon cuistot personnel. Cette fois, c'est la guerre. Et un, et deux, et serviettes, trois, fourchettes, et quatre, je soulève, cinq, et six, j'avale. Et... T'es sur la bonne voie. T'es sur la bonne voie. Hé, toi, le morveux, avec le chant violet, quand t'auras fini de jouer à la poupée, t'iras te moucher. Et changer tes couches, parce que tu commences à sentir. Hé, mets-toi une bonne dose de rouge à lèvres, ma petite caille, parce que je vais te faire avaler ta bouche. Je vais tellement t'arranger le portrait que tu pourras te jeter direct à la poubelle. Allez, vas-y, fais-moi une petite bise. Hé, t'es un rapide, toi. Une vraie fusée, hein? Hé, ben, tu sais quoi? Comme je suis un gars sympa, je vais t'aider. Allez, je t'accorde un nouvel essai. Hé, oh, coucou. Papa a presque fini son entraitement, mon bonbon. Après, il viendra te faire un gros, un gros, gros, un gros, gros, gros bisou. Cette fois, on a frappé ou ça fait mal. Ouais, il va devenir fou quand il ne verra plus son nounours. Son charpetier tendre boubou. Je vois d'ici le tableau. Oh, bonbon, 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 bonbon. Oh, bien! Excellent. C'est à ce qu'on fait, non? Dès que ce gros plein de soupe aura lu l'entre-maux, il n'aura pas d'autre choix que de décamper. Ou tant pis pour lui, c'est la peluche qui déguste. Ben voyons. Chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est toujours pareil. C'est Bobo qui prend. Ah, ça ne vous est jamais venu à l'esprit, hein? Que les ours en plus souffrent aussi. Mais regardez-moi! Je suis tout rapiécé. Alors, vous êtes gentils, les mecs. Vous restez en dehors de tout ça. Il est temps que je règle ce problème une bonne fois pour toutes. Bobo? Nous avons... Si vous voulez le revoir en vie, partez tout de suite et revenez jamais. Signez un ami. Bobo! Bobo! Hé, crâne d'oeuf, par ici. Je suis revenu pour régler mes comptes avec toi. Bobo, tu parles? Ça te la coupe, hein? Et j'ai plein de choses à te dire. J'accepte sans broncher les coups et les câlins depuis plus de 20 ans. Moi, j'en peux plus. C'est fini! Bobo, qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. Allez, fais-moi bisous. Ça te va comme ça, tête à claque? Et à présent, je te conseille de te tenir à gareau. Parce qu'autrement, t'as pas fini d'en prendre. C'est moi qui te le dis. Bobo, méchant. Bobo avait Mickey en colère. Bobo, présentez des excuses. Ouais, absolument. Je suis désolé. Désolé de pas t'avoir... Cassez la tête plus tôt! Oh, aïe, aïe, aïe! Non, non, arrête, t'as plus... Mickey en a assez. Mickey, il a abandonné. Mickey, il s'excuse. Bien, j'aime mieux ça. Messieurs, ravi de vous avoir connu. Grâce à vous, Mickey va être bien sage, maintenant. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui vient de se passer. Hé, Bobo, on va où, hein? On va où, hein? Pour l'amour du ciel, tu vas se taire, oui. Et tu vas me faire le plaisir de mettre une chemise. Tu vois pas que tout le monde nous regarde, non? Hé, ça y est, on est arrivé. Boucle-là! Mickey, il doit aller faire pipi! Silence, hein? On pourra aller, hein, Bobo-là? J'ai dit, tu la boucles! Ethno, t'es vraiment trop fort. Qui aurait cru qu'un mélange miel-moutarde ferait une aussi bonne crème solaire? Et puis, c'est rien à côté de cet agrandisseur-minute que t'as eu la bonne idée d'inventer il y a huit jours. Ah! Zut, je l'ai manqué. Inutile d'y revenir. Vous avez vu comment je l'ai expulsé? Et je crois qu'elles ont fini par se tirer. Elles sont peut-être encore en rez-de-chaussée. Oh, il faudrait mieux le vérifier sur le circuit de surveillance. Qu'est-ce que c'est encore que ce machin? On ne le saura qu'en jeter un coup d'œil sur mon grand répertoire de l'humanité. Vous n'avez jamais vu autant de miel dans une seule ruche. Une véritable mine d'or. Allez, au turbé. Voyons bien combien ça va me rapporter. Soixante-dix balles. Vous avez mis les bouchées d'où, voilà? C'est dix fois plus que ce qu'on a fait la saison dernière. On va être riches ou nés? Cette vieille ambicoque est certainement l'endroit idéal pour élever les abeilles. T'es, je crois que cette fois, ça y est, nous nous sommes trouvés la ferme dont nous rêvions. Il est temps maintenant que l'un d'entre nous descende et fasse quelque chose. Et moi, je me dévoue. OK, Gorgeous. Tu y vas et tu le jettes dehors. Oh! Comme tu es fort et courageux, Gordius! Générique de la France. Et bonjour. Je m'appelle Titou Barnabé de la Farigoulette. Voilà. Je voudrais bien apprendre l'apiculteur. Ture. Mais je suis un peu couillon, alors je suis prêt à payer. Très bien, Titou. À compter de maintenant, tu es le berger officiel de la colonie. Tu seras responsable en mon absence. Alors, n'oublie pas, occupe-toi bien de mes petites, hein? Qu'est-ce que tu es? Eh! Que fait-il? Il dévore tout le miel. Quelle fin stratège. C'est une guerre économique. En ruinant l'apiculteur, il le force à s'en aller. J'en... Oh là! Ah! Ah! Si les petites bébêtes produisent beaucoup de miel... Ah! De grosses bébêtes produiront des tonnes de miel! Ah! Voilà qu'il se sert de la grandisseur minute en bombe, à présent. Ça, c'est ce que j'appelle de l'abeille. Ah! Regardez-moi ces merveilles gorgées de miel. C'est moi! Alors, mes petites mignonnettes, là, papa ne vous a pas trop mangé. Que... J'espère que vous l'auravez acheté suffisamment de nourriture. Ah! Oh, cher Titou, je ne sais pas comment tu as réussi ça, mais je me sens quand même petit millionnaire. Et pour te récompenser, je multiplie par un le salaire que je te verse. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ruiné, hein? Bonjour, le stratège. Ce traître de Gorgius a fait de cet apiculteur un millionnaire! Oh, bonne mère! Regarde-moi ça! Tous ces beaux billets, hein! Je suis archi-millionnaire, hein! Et au train, vous savez, on aura bientôt à t'apparaître tout le marché du miel. Oui! On va se coter en bourse, à Vault Street, Tokyo et Paris, hein! Oui, à qui est aujourd'hui, hein? Oui, Albert Snobinard du service vétérinaire municipal. Je suis ici pour dépistage d'éventuels cas de maladie d'abeilles folles. C'est pour sûr, rentrez, je suis bien content que je montre mes installations. Oh! Voyez, elles sont bien belles et toutes proprettes. Hmm! Cette abeille se comporte de façon très étrange. J'ai bien peur que cette bête ait la maladie de l'abeille folle. À mon grand regret, la colonie tout entière devra être détruite. Pourquoi voulez-vous faire autant de victimes innocentes? Laissez-moi abréger ces souffrances de façon à ce que les autres puissent vivre. Oh! Hé, non! Oh, si t'es d'accord, la prochaine fois, c'est toi qui te déguisera en abeille. Oh! On va faire un tour ensemble, la reine des abeilles, là, tous les deux! Maintenant que je t'ai capturé avec mon lasso, je te conseille de me suivre gentiment, hein, sans faire d'histoire, vu? Ce plan ne peut que réussir. Candy capture la reine, la conduit loin de la maison et les stupides ouvrières la suivront où qu'elle aille. C'est d'une simplicité. Pas joli! Je m'en fais du souci pour mes mignonnettes, Titu. Elles sont toutes démoralisées. Qui aurait cru qu'à cause de notre surproduction, tout le marché du miel allait s'effondrer? Il faut changer de port, produire autre chose. Du nouveau, de l'excitant. Hot dog! Hot dog! Demandez le hot dog géant! Hot dog! Hot dog! Hot dog! J'en vais! La boule! Délicieux! Combien vous en demandez par un jour? 6000 environ. Ça dépasse le miel! Faut arrêter! On peut se lancer dans le hot dog, patron! Regardez les chips d'affaires! Hot dog! C'est la reconversion qu'il nous fallait! Les hot dogs, c'est de là, Titu. De là! Pipipi! Ouah! En revoyant, Titu! Ça m'a fait quelque chose de te connaître! Je suis de retour! Hé, les gars! Je suis de retour! C'est moi! Oh, cher Gordius, merci de nous avoir sauvés de ces monstrueuses abeilles. Tu as dû souffrir le martyr d'être forcé de trahir la confiance qu'on avait mis en toi pour de l'argent. Mais qu'est-ce que tu racontes, Candy ? Comment j'aurais pu faire une chose aussi moche à mes propres amis ? Tu ne trahirais jamais tes amis, n'est-ce pas ? Mes amis ! Oui ! Accepte nos excuses, vieux frère. Je crois que nous t'avons très mal jugé. Sois le bienvenu. Mais comme on ne savait pas si tu reviendrais ou pas, on a vendu le frigidin. Et comme tu as l'air de préférer les sucreries aux bonnes choses, nous nous sommes débarrassés de ton stock de saucisses. Oh, Juliette, on a résilié aussi ton abonnement à Cassoulet Magazine. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Remets la lumière, Bud ! Oh, ça ne marche plus. L'orage a dû faire sauter les plombs. Je crois bien que je dois avoir une bougie, là, quelque part. Inutile de vous affoler. Il suffit de mettre un nouveau fusible. En bas, à la cave. Mais qui vous trahit des cendres ? Le jour, déjà, tout le monde a peur d'y aller. Alors tout seul dans le noir ? Qu'est-ce que c'était ? J'ai l'impression que... c'est d'en bas que ça venait. Gordius, pourquoi n'irais-tu pas changer ce fusible ? Tu es le plus fort et le plus courageux d'entre nous. Pas question, je ne descendrai pas à la cave, même si on y faisait une grande distribution gratuite de Baba Auron. Ça suffit. Nous allons tous y aller. Hé, c'est bizarre. Il y a de la lumière qui passe sous cette porte. Fouh ! Oh, dis donc ! Qu'est-ce qui fait chaud ici, ou c'est moi qui... Hé ! Une petite minute ! Si effectivement, il n'y a plus d'électricité, comment se fait-il que ce soit éclairé dans la pièce à côté ? Ça me déconcerte autant que toi. Allons jeter un oeil. Oui, mon ami. Je suis toutoui. Il y a quelqu'un là-dedans. Et si j'en crois ce qu'il dit, il possède de grandes oreilles. Ben voilà, monsieur. J'ai toujours rêvé de conduire une décapotable rouge, depuis que je suis tout jeune. Hum-hum. Vous me semblez être tout à fait méritant. Cette voiture est à vous, à une seule condition. Que vous me donniez une petite signature en échange. Ouais, Titi ! Suivant ! Ah ! Un vendeur ! Je me disais aussi que ça sentait le plastique bon marché et le baratin magouilleur. Si je le chope celui-là, je vais en allonger une qu'il n'est pas près d'oublier ! Attends ! Je voudrais m'acheter des petites culottes et de la lessive. Peut-être qu'il en vend ! Ah, les gars ! Ah, depuis quand les représentants de commerce ont des cordes sur la tête, comme les vaches ! Avec le coussin-corne, je vais le réduire en chair à pâté. Allez, ramène-toi, Condi. J'ai un plan. C'est curieux, ce visage ne m'est pas inconnu. Je suis sûre de l'avoir déjà vu quelque part, mais je ne me souviens plus de l'endroit. Fabuleux ! Les carnets de commandes sont plats. Les affaires n'ont jamais été aussi florissantes. Au train où vont les choses, bientôt l'humanité est toute entière. Mora rejoint en enfer ! J'en connais un là-haut qui n'aura plus que les yeux pour pleurer. Suivant ! Eh bien, bonjour, cher monsieur le Beauvidé. Nous sommes agents du ministère de la Santé et de la population. Oui, nous menons une enquête de routine sur la maladie de la vache folle et nous devons contrôler votre lait. Gardez votre calme et veuillez nous suivre. Oh, un instant, je vous prie. Où est mon sens de l'hospitalité ? Que puis-je vous offrir, chers amis ? Un petit encas ? Ou peut-être préfériez-vous faire un brin de ménage ? Oh, maman ! Le CX-2000 avec option mayonnaise ! Une simple petite signature et vous emportez le tout. Hé, les copains ! Regardez les cadeaux merveilleux que nous a fait le Jean-Dimus ! Je crois savoir qui c'est. Visage humain avec corne ? Oui, j'en étais sûr. Nous avons affaire au diable en personne. Hé, je crois que je sais un truc sur le sujet. Gordius et Candy viennent de vendre leur âme au diable. Oh ! Wow ! Regarde-moi cette gigantesque forêt. Comment allons-nous faire pour en sortir ? J'en ai aucune idée, mais j'espère qu'on va bientôt trouver une solution. Je commence à voir une sacrée fin. Non, âge, sexe et raison de votre visite. Excusez-moi, mon brave, mais pourriez-vous nous indiquer la sortie ? Boucle-la, t'es pas Oryx. Ferez-moi un malin quand vous connaîtrez vos supplices. Ha, 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 ha ! Suivant ! Bonjour, mon bon monsieur. J'ai l'ineffable plaisir de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant du grand jeu de cuisine moderne. Nom d'une fournaise. Un four à micro-ondes, radio réveil, le bonheur, moi qui en rêve depuis si longtemps. Être réveillé au son d'une grillade. Ha, 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 ha ! Euh, je suis ravi que votre cadeau vous fasse autant plaisir, mon bon monsieur. Mais avant de vous quitter, j'aurai besoin de votre signature, là. Vous savez, c'est pour la garantie. Ma signature ? C'est quoi une signature ? Ben, c'est votre nom, écrit de votre main, au bas d'une feuille de papier. Tiens, tenez, je vous fais un exemple. Ha, 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 ha ! Et voilà, ça y est. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Faites-moi voir ça. Ha, 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 ha. Merci. Je vous en prie. Ha, 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 hak, ha, 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 ha. Ah, il faut que ça cesse. On doit absolument libérer Ethno, Gorgjus et Candy. Mais comment tu veux qu'on fasse ? C'est un affreux, ce type. Un méchant. Ha, 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 ha. Ah, je vais lui faire changer d'attitude. C'est moi qui vous le dit. La, 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 la. Une simple signature et vous connaîtrez le bonheur. L'amour, l'amour éternel. Sois gentil, mon cher Satan. Consacre ta vie à l'amour éternel. Encherche au plus profond de ton cœur. Et tu verras que tu trouveras le moyen de nous rendre nos amis. Vos copains vous manquent, je sais ce que c'est. Une simple signature et vous pourrez les retrouver. C'est comme de piquer leur sucre d'orge à des bébés. C'est ça, la vie, non. J'aurais jamais cru que ça pouvait exister avant. Qu'est-ce que vous voulez, c'était toujours boulot, boulot, boulot. Depuis, on se relaxe, relaxe, relaxe. Non, c'est si bon d'être chez soi. J'avais presque oublié combien cet endroit pouvait être sinistre. Qu'est-ce que c'est-il passé ? Pourquoi est-ce que ces fours se traînent par terre ? Quoi ? Cette chanson, elle va me rendre fou ! Qu'est-ce que c'est que ceci ? Nous essayons de mettre un peu d'ambiance. Vous avez peut-être une autre suggestion ? Certainement. À la réflexion, j'aurais effectivement une petite suggestion. Retournez au boulot ! Doucement, les basses. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Terminé ! Je m'attire ! Ailleurs, c'est pas le travail qui manque. Il a raison. On n'a pas besoin de vous. Il y en a marre. Depuis le temps, ces trucs me font mal à la tête. Ça y est. C'est la ruine. Je suis coulé. Vous êtes contents maintenant ? Regardez ce que vous avez fait. Tout ça, c'est de votre faute. Très bien. Allez-vous-en. Vous pouvez partir, vous aussi. Vous voulez dire que vous nous rendez notre liberté ? C'est vraiment très gentil de votre part, monsieur le diable. Je suis touché par autant de générosité. Mais vous êtes idiots, vous le faites exprès. Je ne suis pas gentil. Pas cette horrible musique. Arrêtez. Je n'en peux plus. Non ! C'est injuste. Je veux mon avocat. Qu'est-ce que c'est ? Où suis-je ? Oh, patron, ça fait plaisir de vous revoir. Ici, les affaires marchent du tonnerre de Dieu. On est tous aux anges. Oh, c'est super, non ? Ils font des dessins animés pour les petits enfants. Qu'est-ce que vous en dites, patron ? Voilà un canard. Wow ! C'est d'une beauté. Il y a une fleur juste au-dessus. Oh, je n'arrive pas à le croire. Oh, regardez les gars. Oh, je n'arrive pas à le croire. 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 Oh, mais cette maison est vraiment en train de devenir un tout-dit. Bud, que tu laisses traîner des boîtes de soda et des vieux bouts de pizza partout, c'est déjà répugnant. Mais il y a une chose que je ne tolérerai jamais. Voilà. Et c'est ce genre de chose qui est intolérable. Bud, ton attitude avec les slips est une atteinte au droit de la ménagère. Et sache que le recyclage des slips usagés est un enjeu écologique magique. Ah, une bonne bouffée de bon air pour lui. Mais c'est quoi, oh, ce truc ? Oh, ces bisbes sont d'une fermeté. Hey ! Depuis que Bud a cette télé silencieuse, il a changé. Il n'est plus le même. Il ne regarde même plus ses séries, vu que ce truc capte même pas l'inspecteur d'Eric. Non, mais... Cette télévision sans programme est plus connue sous le jargon d'Internet. Inter quoi ? Internet ! J'ai bien peur que Bud ne soit victime d'un phénomène d'addiction assez utile. Si nous n'intervenons pas rapidement, il va finir par souffrir, comme tant de jeunes humains, de troubles irréversibles du cerveau. Oh, il n'a pas bougé depuis 18 jours ! Ah ! Ça dit ici qu'avec Internet, on peut accéder à une infinité d'objets et de connaissances rien qu'en surfant sur la toile. Eh, on peut accéder à des pizzas, par exemple. Ethno, pourquoi Bud appuie frénétiquement sur cette espèce de poire bizarre ? En fait, Bud manipule la souris. La souris permet de se déplacer dans l'Internet. Hum... Intéressant. Il faut éliminer cette souris et nous aurons résolu notre problème. La 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 la... F.O.F. Romweur, votre problème de souris est réglé. Ça m'a tout l'air d'un code 5-3 En formation Excusez messieurs les dératiseurs Mais en fait la souris qui nous préoccupe est là-bas On en a localisé une dans le mur De l'humour Vous appréciez l'efficacité On a un autre 6-3 Vive 3 multiples Attaque secteur 4-5 Farf maximum Verrouillade Ok Verrouillade Ok Carbonise le trou Ok Voilà Votre problème de fourie n'est plus qu'un mauvais souvenir 2533 et en euros Merci beaucoup Fiel revienne on est là Où en étions nous ? On essayait de sauver Bud J'ai l'impression qu'on tient une piste Il semble que les interneteurs se rencontrent pour discuter sur le réseau dans des endroits appelés forums Donc quoi ? C'est tout simple Nous allons acquérir un autre ordinateur afin de pouvoir communiquer avec Bud et ainsi le persuader de revenir parmi nous Ton livre raconte n'importe quoi et je vais te dire moi comment faut s'y prendre pour communiquer avec un type comme Bud C'est un bon vieux coup de pompe dans les fesses Pizza en ligne ? Pizza en ligne ? Petite signature Merci m'dame Oh l'écran nous dit hello Internet m'a l'air très bien élevé Tout est en état de marche Pareil pour l'opération sauver Bud Nous attaquerons demain après avoir pris une bonne nuit de repos Cet internet est vicieux Il vaut mieux être parfaite pour Lucie pour l'affronter J'ai un méchant Coup de barre moi Pizza 24 7.com cette margarite à ballon de chocolat Allez debout il faut sauver Bud Candy, Gordios Gordios ? Oh zibre Gordios s'est aussi perdu dans l'intersurf Il faut commander un autre ordinateur Petite signature Merci bien monsieur Ouah ils ont tous reçu une bonne éducation Soyons très prudents car ce système diabolique a plus d'un tour dans son sac Et je ne veux lui laisser aucune chance de prendre le contrôle de nos esprits Blablaenline.com Bien Maintenant il faut contacter Bud et Gordios Oh tape un peu aspirateur de collection pour voir Regarde ça 18 273 réponses Je veux un ordinateur pour moi tout de suite C'est étonnant tout ce qu'on peut trouver sur internet Attends voir Je tape plan de vaisseau spatial Incroyable 58 934 réponses C'est mon tour Patouche Je n'ai pas terminé C'est pas juste C'est à mon tour de la voir Laisse-le voir Sous-titrage ST' 501 NON Non, 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 non! Eh, ah, non, non! Ouais, ouais, ouais! Ah! Tiens, Brussin ! Ah, c'est raté ! À ton tour ! Bon, ça ! Je vais toujours mettre d'accord. Arrêtez ! Stop ! Qui a fait pause ? Candy, qu'est-ce qui te prend ? Vous ne vous rendez pas compte que nous ressemblons de plus en plus à ces pauvres petits humains possédés par Internet ? On passe nos journées devant l'écran en ne mangeant que des pizzas, des sodas et des chips. On ne dort plus et on devient énorme. Je ne suis pas gros. Par où je suis ? Je parle des vrais nous qui vivent dans le monde réel. Bien sûr, les vrais nous. Il faut faire quelque chose pour les vrais nous. Mais on est réel. Non, ben, nous sommes des avatars dans un monde virtuel. Tu vois, dans la réalité, ça me serait très difficile de soulever une montagne sans parler des points bonus que je récupère en l'absence sautée en l'air. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de là. Le livre aussi, il est virtuel. Oui, il contient des informations virtuelles fort utiles. Saviez-vous que les virus informatiques peuvent détruire les ordinateurs et obliger ainsi leurs usagers à faire autre chose ? Voilà, c'est le virus informatique la solution de notre problème. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour en commander un virus ? Merci et à bientôt et bonne journée virtuelle. Ok, ils sont en route. Ils nous envoient leur meilleur virus. Fait pour vous, le gros virus. Oui, c'est pour nous, vite. Maintenant, tout le monde recule jusqu'à une distance de sécurité. Ok, fais partie pour la fondue de puf à la purée de dif que dur. Trois, trois, deux, un, feu d'artifice. Zebra, tout a sauté. Il me sent un cantiné, ballonné. Je ne peux pas me lever. Oh, j'ai l'impression comme si j'avais dormi trop longtemps. Oh, je crois que j'ai besoin de regarder un peu de l'inspecteur d'Eric. Oh, ça y est, on a réussi. Bud est redevenu normal. Hurra ! 10 points. Ça, ça vaut 15 points. Ah oui, ça va pas bien. C'était une noix de coco, là. Eh, le mauvais joueur, c'était un coup à 15 points. Ha, 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 50 points. C'est pas le mini-chargé, ce point. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, je t'ai eu. Ça ne les a pas vu venir, les 200 points. Ha, ha, ha. Waouh. J'arrête. Moi, je ne veux plus jouer avec vous. Slam, d'un, et 812 points. J'avais dit qu'on arrêtait. Et pas pas boire. Attends, je t'attrapais, espèce de limous. C'est qui ? Je crois que je vais racheter un ordinateur. Le centre de la Terre, que l'on appelle le noyau, constitue une formidable réserve d'énergie. Le phénomène des éruptions volcaniques nous donne une idée de la formidable puissance qui se niche au cœur de notre globe. Vous avez vu ça ? C'est clair. Il faut nous procurer l'énergie de ce noyau pour propulser notre fusée. Nous n'avons plus qu'à préparer nos sacs. Mes amis, la grande expédition vers le centre de la Terre part dans 20 minutes. Bon voyage, et nous, et envoie-nous des cartes postales. Bien, vous voulez rester ? Alors je dois, hélas, poursuivre mes travaux sur la production de gaz à base de choux et de failloux. Stop ! D'après mes calculs, le moyen le plus simple d'arriver au centre de la Terre, c'est d'emprunter cette bouche de boue ! Aouh ! Aouh ! Hé, Bouddine ! C'est pas si trop fou fou ! Je te fous ! Mais si par hasard tu te l'offres de faire le clown, fais-nous signe, on envisagera de démarrer notre expédition. Crains de... Crains des goûts et des couleurs. Waouh ! Pour sûr que c'est comme un vrai tunnel de l'angoisse, comme dans les films de gens enterrés vivants. En voulez-vous que les léos chantent ? Non ! Non ! Non ! Non ! Allé, les filles, visiteur, Godferdom. Incroyable ! Tu sens l'énergie qui se dégage du centre de cette planète ? Pas vraiment. T'es sûr que c'est ça, le centre de la Terre ? Allez, bien sûr que non, une fois ! Ce qui n'est pas là, c'est vous, le centre de la Terre. Non, il faut bien trois jours de masse pour y arriver, ne serait-ce que une seule fois. Des fruits ! Mais vous ne sauriez avoir de problème pour y arriver avec deux cils dans les patiments, les deux, les comme ça. Qui vous êtes, vous ? Et vous êtes en train de raconter quoi, là ? Moi ! Moi, c'est Eddie ! C'est vendredi, le centre de la Terre, c'est là, vous amis, savez-vous ? Une fois, deux fois, trois fois, une fois, des fruits ! On peut se laisser ensemble, ça y est, vous savez-vous ? Quelqu'un a compris ce que raconte ce gant. Un accent rugueur rend les propos de cette créature difficilement compréhensible, mais j'ai comme l'impression qu'il peut nous conduire vers notre but. Hein ? Nous accepter ! Proposition de suivre-toi, amis ! Ah oui, alors, route, hein ? Des fruits ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Je pense qu'il nous invite à partager son repas. Oh, ce sentier d'un pittoresque ! Mais cet endroit est dégoûtant ! Un petit coup de ménage de temps en temps, ça ferait pas de mal ! Non, ça fera pas ! Détends-toi, Candy ! Tu sais, c'est pas tous les jours que tu auras l'occasion de voir de si près des stalactites aussi beaux ! Crenne-lui ! Oh, ça, c'est un stalactite limite ! T'as vraiment de la chance, toi ! Et mardi, t'aurais pas une laisse ! Dites-voir, comment est-ce que ça se passe là-haut à la surface ? Sur le plan, chez des bols, une fois ! Ça fait un moment que je ne suis pas monté voir une gueuse, moi, savez-vous ! Vous avez parfaitement raison ! Le fromage est meilleur quand il est servi bien saignant ! Eh oh, Mérodie ! Viens d'en voir, papa ! Oh, mais de fou ! Allez-toi, ça est vendredi ! Ça, c'est pas un mannequin de pizza, un pelus ! La petite tête, viens faire de l'ail, enfin-ci ! Et ça n'est pas très plaisant, nom d'un Water's Eye ! Ouais, je vois que les plaisants, très fines dans votre pays, c'est pas votre fort, hein ! Dites-voir, c'est un sacré boue mollet que vous avez lié au bout de votre zombe, une fois ! Grande Ferdon, il est plutôt susceptible, votre ami, hein ! Je trouve un peu comme vous autres ! Vous avez un peu une drôle d'alière, non ? C'est la couche, Zonzo ! Tous les terriens sont comme nous, maintenant ! Et voilà la spécialité du noyau ! Les grosses gratte-frites molles, sans moule ! Nous sommes trop fatigués pour apprécier son ragoût, hélas ! Retentez votre chance au petit-déjeuner ! Ils ont tort de ne pas manger, c'est-tu ? Parce qu'avec ce qui les attend, il vaudrait mieux prendre des forces ! Ce champignon puce est vraiment insupportable ! Progressez prudemment, cette chose dégage une odeur de croque de la main, mêlée de poils de cochon grillés ! Tu disais quoi ? Que ça pue ! C'est pas grave ! Je commence à en avoir marre, moi, de cette interminable randonnée ! Quoi ? Eh ben, entre toi et l'autre cinglé, on est vraiment gâtés, niveau... C'est pas grave ! Yaa ! Yaa ! Yaa ! Yaa ! Yaa ! Des devoirs, on peut dire que ça, pour du mollet, c'est pas du mollet de coque. Ouais, il serait grand temps que je trouve quelque chose à me mettre sous là-dedans, moi. Bingo ! Je connais quelqu'un qui, dans trois minutes, va se taper le falacote de sa vie ! Oh, hello, moi c'est Gordiouz. Comment ça va, vous ? Je remettais votre oeuf en place, il était sur le foie de tomber ! Ah non, pas sur le... Bonjour, étudiant Cruchot, service de l'immigration, gendarmerie nationale. Et vous avez les papiers du petit bonhomme ici présent ? Non ? Alors je vais devoir vous l'emprunter et l'emmener au commissariat. On va juste faire une petite vérification d'identité et on vous le rapporte ! Bonjour, je suis Gordiouz, le plus grand fameux magicien. Regardez bien, vous voyez cet oeuf ? Et au couche-poucouce, abracadabra ! Il déploie ! C'est incroyable ! CHERGÉ ! Je connais le chemin, merci. Mais tu cherches quoi, ma Jeannine ? Tu veux me briser le cœur ? Comment peux-tu refuser au père de ton enfant le droit de le voir de temps en temps ? C'est une humaine, ma Jeannine. Je le prends pour le week-end. C'est mon droit, ma Jeannine. Ben, où t'étais où ? Moi, j'avais juste un besoin pressant, alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver les toilettes. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la 90e merveille du monde, le centre de la Terre. Il est à vous une fois... Eh, c'est quoi, ça ? Oh, Léa, tu plaisantes, ça est le noyau, hein, le noyau du cœur du centre. On dirait une vieille patate. C'est très décevant. Mais il y a une frite ! C'est depuis la grande inondation que c'est comme ça, c'est-tu, Ali ? Ils ont réparé la fuite, mais le cœur, il est fissu, hein, sais-tu ? Mais si ça, c'est le noyau, alors quelle est la source d'énergie de cette planète ? Mais c'est les 10, c'est-tu, c'est mon boulot. Ça fait 40 ans que c'est moi qui pédale, vieux. Et je suis bien content qu'on vous ait envoyé pour venir pédaler à ma place. Quoi ? Mais c'est pas du tout pour ça qu'on est là. Mais non, vous en faites pas. Ça est très facile. Ouais, ben, tu vas en prendre pour 40 ans, l'ami, parce qu'on a aucune attention de pédaler, nous. Allez, mais c'est pas très grave, parce que vendredi va vous aider à y prendre goût. Ah ouais ? Tu parles de cette ridicule boule de poil ou... C'est moi qui tiens le guidon, allez, allez, c'est moi qui tiens le guidon. C'est bon, c'est bon, on fait ce qu'on peut, on est à prendre entraînement, figure-toi. Concert d'homme, en route vers la surface des moules et des frites. Mettezoute, me voilà ! Ouais, bon voyage, à bientôt, mais on va se revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Bode ? Y a une demoiselle derrière et je crois que c'est pour toi qu'elle est venue. Oh, ha, ha ! Salut, Janine ! Vilain samedi, c'est donc toi qui as enlevé notre enfant. Les gars, je crois que maintenant c'est le moment de s'éclipser calmement et très discrètement. Là, prenons cet escalier de service ! Compte vers demain, il ne faut surtout pas toucher à ça, vous savez-vous ? Ça est très dangereux. Redescendez, allez, redescendez ! Hé, toi, le tripoteur de molécule à ferme ! Allez, en tout secours, sauve-guisé ! Ça est le retour de la grande inondation ! Avant, il n'y avait pas ce grand machin mouillé et salé que les humains appellent océans ici ? Oui, j'aimerais bien savoir dans quoi ils vont déverser leurs déchets maintenant que la mer n'est plus là Et je vous dépose quelque part parce qu'il reste des places Ce n'est pas la porte d'à côté, savez-vous Grand fernum, 40 ans de vélo dans les cuisses et toujours vaillant les 10 Pourrez-vous conduire n'importe où ? Un vaisseau propulsé à la force du mollet Oh, c'est une très mauvaise idée, ça, oubliez immédiatement Pourtant notre ami s'est proposé C'est génial ! Bonjour le numéro 2 Et un gratte-gratte à Kiki le 4 C'est qu'ils sont mignons les petits Oh mais t'en fais pas numéro 6 Je t'aime autant que ton petit frère numéro 5 La main dans la main, l'épousin joyeux Faut que lui cuit à qui mieux mieux C'est qu'on dit ! Coucou, c'est moi ! Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte Donne-le-le-s'il, mon poudre ! Et j'en ai pris 17 boîtes ! Et ouais ! Numéro 3. C'est mon quarante-douzième. Heureusement, il reste 15, quoi. Non, là, 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 non ! Non ! Oh, je suis super déçu. Il n'y avait pas un seul numéro un. Mais où est-ce qu'on te trouve ? Je crois que je vais, je vais craquer J'ai dû acheter toutes les boîtes de lessive de tout l'univers On le trouve pas Pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps Jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti Le problème principal, c'est que Ben est atteint de ce trouble du comportement appelé Syndrome de la pièce manquante Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres Lavées toutes les deux heures La collectionnite a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Ben Creusons-nous tous les trois la cervelle Il devient urgent de trouver une solution à son problème Bon, et on fait quoi, donc ? On lui fabrique son poussin numéro 1 Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection de truelles Ça ne te tenterait pas de m'aider à compléter ma collection de timbres du Liechtenstein Hé Ben, qu'est-ce que tu dirais si je te pensais ma collection des barres d'or léopard en fausse caille de chez Bersace Nous, nous et nous Moi, ce que je veux, c'est le poussin à l'édition limitée de 1978 numéro 1 Mais attendez un peu N'est-ce pas notre candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé ? C'est candy en personne Je vais construire une machine à voyager dans le temps À tout de suite Voici le moment qu'on attendait tous, l'arrivée d'un locataire Un type qui joue de la musique avec un lit Ben ouais, ça s'appelle un litiste Le poussin numéro 1 Le poussin numéro 1 Waouh, waouh, il est là Le poussin qui a commencé toute la série La seule chose qui me manquait à mon bonheur C'est toi, tu es mon Graël Moi précieuse Je vais t'installer sur l'étagère Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs Allô ! Allô ! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud Ce poussin n'était pas le vrai poussin Mais son image dans la télé Ah ouais Mais le vrai poussin, il est ici Et je vais aller le châcher Bien vu, il est parti le volet Il va finir ses jours en prison Salut mec, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite C'est bon, tu peux lâcher la sonnette Je crois que j'ai compris que t'étais là Ouais, je suis de la mairie Et je suis débarrasseur d'objets Même quand vous êtes nouveau dans le quartier Alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés Waouh, ça c'est vraiment grand mec Entre, c'est un vrai foutoir là-dedans Tu m'embarques d'abord ce vieux truc Vous savez, c'est une offre gratuite qui n'est pas payante qu'aujourd'hui Et j'ai encore plein de place dans le camion Je peux même embarquer des choses toutes petites Ah bien, puisque c'est comme ça T'as qu'à emporter la commode là Et le fourneau Tu peux aussi embarquer le petit buffet et la valise Et le lit, le tronc, la lampe, le fusil Et tous les autres meubles, mec Bon, eh ben il reste plus que ça Ah non, 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 pas le petit poussin, mec C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec On touche pas au poussin, mais par là J'ai quelques armoires normandes Dis donc, débarrasseur Il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque Et ce petit point, c'est du verre blindé à l'épreuve des balles C'est moi le propriétaire du poussin numéro un Et je suis le seul Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux Avant d'être transformé en flaque de gazpache Ah 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 J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud Voler, c'est mal Et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes Il y a toujours une alternative intelligente Comme ma machine à voyager dans le temps Ok, je crois que tu dois avoir raison Année 1978, me voilà Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro un Ouais, l'année 78, c'était vraiment bizarre Il y avait des chauves-souris méga géantes Il y avait des effets spéciaux Alors, vachement réalistes Mais alors, le gros type poilu, il était pas super amical Ma machine a encore besoin de quelques menus réglages Alors, le type au poussin, il dort là On entre tous les trois Vous surveillez le couloir Et moi, je prends le poussin Une minute, Bud Est-ce qu'on peut faire chez quelqu'un la nuit Pour prendre un objet sans demander la permission C'est pas un petit peu du vol ? Gorgeuse, gorgeuse, gorgeuse Je vais pas le voler Je vais faire un emprunt de très très longue durée Ah, ok Ce n'était pas des effets spéciaux C'était les ptérodactyles du jurassique Et voici le garde du corps de numéro un Cuit, cuit Quand on dit œil de lingue, son troupe au sol Le gardien du poussin vient de sortir L'objectif reste provisoirement sans surveillance Maintenant, c'est à bout Reçu 5 sur 5 œil de l'anis Père Noël entame la descente de gros lutins Au doigt de feu Un dolex, où est le gardien ? Donnez la position du gardien Que dit ? Tu m'écoutes ou tu fais tout repasser ? Mais quoi ? Mais non, ne quittez pas Oui, oui, alors le gardien du poussin Il est, il est, il est plus là Je m'approche de l'objectif Comme c'est bizarre J'ai comme l'impression que des yeux me regardent Tu vois quelque chose avec des lingues ? Bien reçu jusqu'à la pièce Eh oui, il est au plafond Si j'en juge par les progrès de la civilisation On est bon à un ou deux siècles près Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes Le coffre, il est juste de l'autre côté de ce mur-là derrière Ok, tout le monde s'écarte Oh, regardez, on voit les étoiles Oh, il va faire beau demain Est-ce que si on touche presque au but ? Un poil plus sur la gauche Voilà Dictap cheese Flute Encore coincé Mais qu'est-ce qu'il fait ? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir Cote, 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 codette Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour nier ça Et à part les poussins, vous aimez quoi ? Et qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie sur ce bouton rouge là ? Oh, je ne le crois pas que c'est arrivé Je touche le poussin numéro un Tiens, hé, là il pue un max Il est probablement devenu rance Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur À partir de Saint-Dou de Bouc Oh, le poussin, tu l'as touché C'était le seul exemplaire dans l'univers On se calcotte Tiens, un cadeau C'est ma super collection de timbres du Lichtenstein Si ça peut te consoler un peu Ouah, ça c'est ce que j'appelle un vrai pote Je pars à la chasse au timbre Hé, nous, il sera content que j'ai refilé sa vieille collègue Inutile de me remercier, ça me fait plaisir Ma collègue, elle est complète Ma collègue, elle est complète Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains Et ça y est, ma collègue, elle est complète Yahu, yai, 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 yai Au fait, tu peux me rendre ma collection de timbres J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps T'as la collection de timbres ? Ouais, oui, c'est-à-dire que Parce que, voilà, parce qu'il y a eu un problème Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais Il se trouve que j'y tenais Mais c'est pas vrai, j'ai demandé Mais t'es-tu pas là ? Ne te fatigue pas tout ce que je vois C'est que tu as jeté ma collection de timbres à Doré Et la baignoire au esta ocupado, amigo Ne t'inquiète pas, ça va fondre Oh, vous avez vu les jolies bubulles colorées que je fais ? Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres Alors, bon voyage, les petites bubulles, vive la liberté ! Mais t'es devenu fou, ethno-assassin, serial bull d'air Revenez les bulles, revenez-moi mes poussins ! Sous-titres par Jérémy Diaz